Et si le scorpion devenait le meilleur ami de l'homme ? Des médecins cubains travaillent depuis 15 ans sur les propriétés du poison du redoutable prédateur qui serait bénéfique dans le traitement du cancer. Ça atténue les symptômes qui accompagnent le cancer comme les douleurs, les inflammations, le manque d'appétit. Lors d'une récente conférence à Cuba, les chercheurs ont présenté leurs médicaments vendus dans certains pays d'Amérique latine et en Chine. Le laboratoire attend la licence pour le commercialiser en Europe où le vide à toxe attire déjà l'attention. Les gens viennent en grand nombre en acheter depuis les pays où ce n'est pas en vente. 35 000 Italiens l'an dernier. Plusieurs fermes de scorpions ont été créées à Cuba. Chacune peut récolter un litre de venin par mois, soit 10 000 bouteilles du médicament. Le venin est extrait toutes les trois semaines, le temps qu'il faut pour que le scorpion fabrique à nouveau le poison.